Musique Et bonjour les gens, c'est H-Shock32, j'en ai on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi les gardiens de la galaxie viennent sur Terre dans Avengers Infinity War. Alors bien évidemment tout ce que je vais dire n'est qu'hypothèse et spéculation à partir des bandes annonces d'Avengers 3 ainsi que d'extraits du film qui ont été fuités. Du coup on va commencer par cet extrait qui a fuité d'Infinity War où l'on peut voir les gardiens de la galaxie cachés derrière l'entrée du musée du collectionneur. Pourquoi sont-ils cachés ? C'est tout simple, on peut voir le collectionneur allongé par Terre avec quelqu'un ayant le pied sur son torse comme si cette personne ne voulait pas qu'il bouge. Bon je vais pas vous cacher que je n'ai rien compris au dialogue qu'échange le collectionneur avec cette personne mais je pense quand même avoir ma petite idée. Pour moi la personne qui le menace est Corvus Glaive qui sera en train de négocier l'Ether, donc la pierre de la réalité, avec le collectionneur qui la détient. Même si j'avoue que c'est une façon un peu froide de négocier avec quelqu'un. Donc du coup on pourrait penser que suite à cela le collectionneur lui donne la gemme de l'Infini et que Gamora se rende compte pourquoi est-ce que Corvus Glaive la veut. Car on n'oublie pas que Gamora est la fille adoptive de Thanos. Elle racontera donc le plan de Thanos à ses équipiers qui est de récupérer toutes les pierres de l'Infini. Suite à cette révélation les gardiens de la galaxie se rendraient directement sur Xandar pour protéger alors la pierre du pouvoir. Mais ils arriveraient trop tard car Thanos s'en étant emparé aurait détruit la planète, tel est le pouvoir de l'ordre. Du coup après cela une course contre la montre commencerait pour eux et je sais pas comment, ils retraceraient la position du vaisseau de Thanos. Et en passant là où celui-ci est passé, les gardiens de la galaxie trouveraient alors les restes du vaisseau de Thor qui le transportait, lui et son peuple, comme on l'avait vu à la fin de Thor Ragnarok. Et du coup après il y aurait la scène où Thor inconscient se prend le pare-brise on va dire du Milano, comme on peut le voir dans le trailer d'Avengers Infinity War qui avait fuité lors de la Comic Con de San Diego. Après cette rencontre on pourrait croire que Thor leur révélerait que Thanos est en route pour la Terre et vu que c'est la planète datale de Peter Quill alias Star-Lord, bah ils y couraient et donc du coup voilà. Pour moi c'est à peu près ça qui pourrait se passer et qui serait la cause de leur arrivée sur Terre dans Infinity War. Après c'est sûr que peut-être que tout ce que j'ai dit est totalement faux mais étant donné qu'on a très peu d'éléments sur les gardiens des galaxies dans le trailer d'Avengers Infinity War, c'est tout ce que je peux en déduire. Donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, si tu as aimé, lâche un j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501